Nous sommes aujourd'hui à Jarnage en Creuse. Ce village d'à peine 500 habitants a vu l'ouverture en avril 2016 de l'Alzire. Une auberge culturelle que l'on peut aussi qualifier de tiers-lieu par la multitude de ses fonctions. Café, hôtel, restaurant, salle de concert, espace de travail, un véritable lieu d'échange et de rencontres accessibles à tous. L'Alzire c'est une auberge culturelle qui est composée de plusieurs choses. Une association qui s'appelle La Moustache qui organise des événements et un lieu qui s'appelle l'Alzire qui est en fait un café, hôtel, restaurant. Et en fait l'un et l'autre sont deux composantes de ce projet d'auberge culturelle qui selon à qui on en parle peut avoir l'étiquette de tiers-lieu. L'auberge culturelle est donc composée d'une SAS qui s'appelle l'Alzire, c'est donc elle, qui gère le café, hôtel, restaurant. Donc ça c'est une structure privée avec des gérants, des actionnaires même. C'est à côté de ça. Parallèlement à ça, il y a aussi une association loi 1901 qui elle s'occupe de tout le volet animation. Donc c'est-à-dire spectacle vivant, exposition, éducation populaire, mais aussi très récemment la partie auberge en tant qu'espace de travail qu'on va développer en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine notamment. L'Alzire ne fonctionne pas seulement grâce à ses infrastructures. Il doit en grosse partie son dynamisme aux gens qui font vivre le lieu. L'association La Moustache compte une cinquantaine d'adhérents qui sont quasiment tous actifs. Il n'y a pas besoin forcément d'être adhérent à l'association pour venir évidemment. Ce n'est pas un bar privé, c'est ouvert au public. En revanche, quand on est adhérent à l'association, ce truc qu'on a en plus, c'est qu'on participe à la création du lieu. Je dis bien la création du lieu parce que ce n'est pas qu'une histoire de programmation de spectacle, c'est une histoire de vers où on va, quel service on souhaite rendre, quelle animation on souhaite créer sur le territoire du bassin de vie, parce que c'est un peu ça notre rayonnement. Et c'est ça l'intérêt d'être adhérent à La Moustache, c'est de participer, de contribuer à la création de son propre cadre de vie en tant qu'habitant d'un secteur. Patrick et Yves sont adhérents actifs. Tous deux retraités, ils s'investissent grandement dans la vie associative de l'auberge. Pour moi, ça représente un lieu de rencontre, un lieu social où on peut venir à la fois pour boire un pot, manger, venir écouter un concert. Quand il y a le café des enfants, c'est une rencontre entre les familles, les parents, les enfants, les grands-parents aussi très souvent. En tant que retraités, on s'est un petit peu engagés dans la vie de l'association. Ma bricolage pour installer les structures pour le festival. Je participe aussi à l'université populaire régulièrement. Des choses multiples. On est une équipe de bénévoles et on fait tourner l'association comme ça. Et dans un petit village comme Jarnage, pas étonnant qu'un lieu aussi vivant soit une plaque tournante pour les habitants. Ici, même le maire a ses habitudes. Je vais boire un petit café de temps en temps et puis je déjeune régulièrement le midi ici avec des amis ou seul même. L'Alzire, c'est aussi l'utilisation de l'auberge en tant qu'espace de travail. Alors cet espace de travail, ça va être l'espace troisième lieu à l'étage, la première pièce à droite en montant, les gens le savent maintenant. C'est une salle de travail dans laquelle on vient, on s'installe avec son ordinateur, on bosse. C'est un espace un peu à l'écart, un petit peu confiné. Et c'est dans cette pièce que nous retrouvons Ouna et Pierre, eux aussi adhérents, et venus pour travailler dans le calme sur leur projet professionnel. Alors moi, je viens principalement pour prendre un café le matin et travailler sur mon ordinateur portable. Pour moi, c'est vraiment très précieux de venir ici parce qu'à la fois, je peux avoir un peu de calme et je sors de mon environnement, je sors de ma maison, donc c'est plus motivant pour moi. Et en même temps, j'ai de la sociabilité, il y a des gens autour de moi, je peux discuter, voir un peu ce qui se fait ici. Et puis j'ai rencontré surtout beaucoup de monde ici depuis mon arrivée. Je viens tous les jours parce que soit je m'arrête pour boire un café sur des déplacements professionnels, soit je viens travailler bénévolement pour Réseau des tiers-lieux Creusois dans lequel l'Alzir s'inscrit, soit je viens déjeuner, soit je viens voir un concert, soit je viens le vendredi soir à la fin de la semaine. Enfin en gros, je passe mon temps à passer par ce lieu. Et si l'espace 3ème lieu est grandement apprécié de ses usagers, ce n'est pas le seul endroit où l'on peut travailler. À l'auberge, on ne bosse pas que dans cet espace-là, on travaille aussi dans le bar, tout simplement parce qu'ici il y a du wifi partout, il est gratuit et nombre de personnes viennent travailler ici. Il y a aussi des gens qui souhaitent travailler dans une ambiance un peu plus bruyante, un peu moins feutrée, etc. Donc ça leur convient mieux. Aujourd'hui, on a aussi deux bureaux qui sont dans les murs de la mairie, qu'on va potentiellement intégrer dans notre logique d'espace de travail pour que les gens qui les loueront puissent bénéficier aussi de toutes les animations qu'on va proposer avec l'association La Moustache. C'est un projet qui est un petit peu plus global que juste l'auberge. On considère plus la place du village que l'Alzire en tant que telle pour rendre un service qui soit le plus optimum possible. L'Alzire est une place centrale de la commune de Jarnage. Et dans cette région rurale, ce tiers-lieu s'impose comme un endroit essentiel à la vie des habitants. Un lieu comme l'Alzire est une vraie richesse territoriale. Il n'y a pas en Nouvelle-Aquitaine un tiers-lieu qui ressemble à un autre. Et on a des espaces de vie sociale, de lien social assez magique et qui font que dans des départements plus ruraux que d'autres, il est fondamental de faire en sorte que ces lieux s'inscrivent dans la durée et dans une pérennité. C'est un bar, c'est un hôtel, c'est un restaurant, c'est une salle de spectacle vivant, c'est des activités proposées aux enfants, c'est un espace de vie sociale labellisé par la Caisse d'Allocations Familiales, c'est un espace de coworking où des gens vont venir pouvoir travailler. Donc globalement, c'est un lieu central et fondamental. Quand on rentre ici, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir qu'en fait ici, ce n'est pas qu'un café-hôtel-restaurant. On voit très rapidement qu'il y a d'autres énergies qui interviennent sur le lieu parce que ici, les habitants vont pouvoir d'agir sur le lieu. C'est peut-être un des éléments, une des caractéristiques les plus fortes des tiers-lieux pour nous en milieu rural. C'est formidable, il faudrait développer ça dans tout le village. C'est un brassage social, à mon avis, indispensable. Le concept d'auberge culturelle amène l'ensemble des cultures que les gens du village peuvent apporter en fait. C'est un lieu qui est contributif. Donc en fait, il y a une forme d'accueil inconditionnel de tous les gens du village qui veulent amener leur savoir et leur partage. Et du coup, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu du fait que c'est indispensable à l'avis du village. C'est un lieu important et c'est un lieu qui a su s'affirmer depuis deux ans, deux ans et demi et qui aujourd'hui est devenu incontournable. Si chaque tiers-lieu est différent d'un autre en Nouvelle-Aquitaine, l'Alzire reste un exemple en termes d'auberge culturelle dans nos campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada